Manuel, au lofteur le plus romantique, j'offre ce soir le jardin avec une lofteuse de ton choix. T'as l'air à t'éloigner de moi chaque fois que je me rapproche de toi. C'est normal, ça? C'est vrai. Y a-tu une raison? Ouais. Ben, parce que c'est né. OK. Parce que j'ai parlé déjà, c'est né. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai été right to the point. Fait que là, je me vois pas avec cette fille-là après. Tu comprends? Mais... Faut que tu remarques, moi, je me sens pas encore... Moi, je... Fait que à chaque fois que je te cas, tu te décolles, c'est parce que... C'est né dans le chemin. Là, c'est pas un bon moment. Fait trois jours, j'essaie de t'apprécher, puis je vais te parler de plein d'affaires. Pour de vrai? Ouais, j'ai plein d'affaires à te dire. OK, mais moi, ça me prend pas de surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. OK, non. Mais qu'est-ce que tu penses de moi? Peux-tu me le dire? Peux-tu me le faire? OK, mais c'est ça... Dis-moi, go. Fais pas un détour, il y a plein de monde qui va enjurer, là. T'es-tu fatigué? Fatigué? Ouais. Plus ou moins? Plus ou moins. Va chercher ton maillot, ça va là-bas. De quoi tu penses? Je t'invite l'autre côté. Tu viens-tu? Non, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai le droit d'inviter quelqu'un. Comment ça? Parce que j'ai ce privilège-là. Attends, mais... Faut pas que personne ne le sache, par exemple. Mais ils vont savoir. Attends, non, non, s'il te plaît, fais passer... C'est quoi? Tu veux pas... J'arrête toi derrière la tête, pis c'est pour ça que je te parle là, là. Parce que je veux qu'on aille discuter l'autre bord. Oui. Je te jure, on va avoir le temps de discuter, mais... Tu veux pas? C'est pas une bonne idée. C'est un fucking nice! J'ai l'air d'un con, moi, après ça. J'invite, là. Manu est déjà... dans un sens avec Sini. Pis pour le respect de Sini, moi, j'essaie pas de me rapprocher de lui, comme pour le respect de Sinitia, j'essaie pas de m'approcher d'Arcadio. C'est toi, je veux emmener l'autre bord, c'est tout. Mais pourquoi t'emmènes pas quelqu'un d'autre? T'es ta langue? Je vais te dire... OK, je vais te dire pourquoi. OK, parce que là, les gens vont commencer à spéculer des affaires, pis quand on va être dans le loft, là, ils vont tout le temps être comme, « Mais pourquoi ils étaient partis l'autre soir? Comment? » On s'est jamais parlé de qui tu veux. Tu veux jamais être quelqu'un que je parle à chaque jour? Parce que moi, Josée, je sais que c'est une game, là. Je vais chercher ton maillot, pis... Faites ça. Moi! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? C'est une love story que nous deux entendons. C'est une love story qu'importe où ça nous met. Puisqu'entre nous, l'amour n'attend qu'en cas l'état de fièvre. Sans contrôle, le love story, c'est une histoire où je t'en vais. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Vous savez que le maître attendait les résultats de participation aux élections fédérales pour décider combien de lofteurs allaient pouvoir voter. Sydney et Kevin doivent maintenant choisir six lofteurs. Et parlant de Sydney, elle n'est vraiment plus capable de sentir Arcadio, et ça tombe bien parce qu'Arcadio n'est vraiment plus capable de la sentir. Pauvre Manuel, se faire claquer la porte au nez, c'est une chose, mais se la faire claquer deux fois et à l'off story, ça, ça fait mal. Va chercher ton maillot, puis... Faites ça. Oui, je veux lui parler. Moi, je le trouve très sympathique. Il m'intéresse aussi, mais je veux pas qu'à cause de ça, tout de suite, on soit associés ensemble. Parce que moi, j'aime ça prendre mon temps. Qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui, demain? Attends, attends, attends. Comment on vient le temps? Go, 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 go! Ben, s'il te plaît, s'il te plaît, je choisis quelqu'un. Go, 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 go! La porte, la porte, la porte. Oh, mon God! Oh, mon God! Tiens, 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 on va faire. Yes! Si tu me dis que tu veux pas être là, puis que tu veux vraiment pas être là, ben, vas-y, puis de suite, c'est correct, là. Je veux te parler. Je veux qu'on parle. Bon, on va parler. Pourquoi tu te sens si mal que ça? Si je suis capable de te dire que Cynthia, c'est pas mon style de femme. Aïe, il y a Mia puis Manu, ils sont même plus là. Vu que ça, c'est passé, les gens dans l'oeuvre vont être comme... Ah, mais ils étaient ensemble l'autre soir, puis là, ça va créer des temps. On s'est pas parlé pendant deux semaines et demie. J'ai presque négocié l'autre bord, là, pour que tu viennes, là. T'es venu, puis moi, je me sens mal face à ça. Mais regarde, je veux pas que tu te sens mal, OK. Je veux juste que tu comprends ma position. Je vais m'asseoir là, je veux pas être trop proche de toi. Attends, attends. Non, non, mais... Non, non, c'est carrément. J'ai exprimé ma position, OK? Une seconde avec Cindy. Il n'y a jamais été une seconde avec Cindy! C'est quoi, vous comprenez pas? Laissez-moi être tranquille avec Cindy! Ta barouette! Est-ce que tu as le droit d'apporter quelqu'un d'autre si je m'en vais? Je pense pas, là. Tu penses vraiment que ça va jouer contre toi, hein? Oui. OK. C'est bon. C'est juste pour ça, hein? Hein? C'est juste pour ça? OK, c'est bon. C'est parce que je sais que c'est pas mon avantage de rester ici. Mais tu me demandes, est-ce que ça me tenterait? Oui, ça me tenterait de rester ici. Tu comprends? Vas-y, 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 vas-y. C'est ça? Oui, je pars dessus. Vas-y, vas-y. Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Hey, la game est vraiment, mais vraiment, mais vraiment commencée, là. Toi, t'es en question d'une game. Pas bon, pas bon, pas bon, pas tout. Il y a tellement de choses que je prévois ici, pis ça, je m'en attendais tellement pas. Tu sais, je parle pas beaucoup, mais je pense beaucoup, tu comprends? Pis je vois beaucoup de situations dans ma tête. Mais ça, jamais! J'aurais pas pensé. Pis tu sais, malgré que moi pis Simi, on est pas meilleure amie, la situation aussi, j'avais de la misère à comme... parce que tu trouvais pas ça correct. Je sais que vous êtes pas un couple ou rien, mais... Je savais que ça allait amener à ça. Je le savais, c'était écrit dans le ciel. Mais je veux juste t'expliquer une autre chose. Dans le monde des filles, OK, elle, elle est aveuglée, OK? Elle t'adore. Donc, si, malgré que toi, tu lui dis, là, comme je suis pas intéressée ou whatever, tu sais, une autre fille qui vient dans le plan, dans le carré, pour aucune raison, tu comprends? Comme, c'est pas à toi qu'elle va s'en prendre, là. C'est à l'autre fille qui vient... Donc, toi, t'as peur de cette situation-là? J'ai pas peur, mais je veux pas rajouter cette situation-là aussi au fait que... Regarde, je vais te dire quelque chose, Mané. Si toi pis moi, on aurait été proches dès le début, tu comprends? Pis là, j'aurais comme... Tu comprends? On aurait eu le temps de développer quelque chose. J'aurais pas eu peur de ça parce que je l'aurais assumé. J'aurais dit, ben, je m'en fous. Moi, c'est Mané que j'aime. Je m'en fous, toi. Je suis pas prête. Je comprends, mais ça reste que... Je m'entendais pas à ça. Ouais, OK. Jamais. Au retour, Cémy pète sa coche au salon. Bon, allez. Allez, allez. Ça fait 10 minutes que je vous attends au salon. Que dois-je faire pour vous voir ponctuel l'automne? Est-ce que c'est possible peut-être de nous réveiller un petit peu plus tôt? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ben là, c'est parce que moi, en 45 minutes, je peux pas me préparer. Fait que je vais lui demander qu'il me réveille moins au pire, là. Au pire, là, exactement. Ben, en tout cas, whatever. C'est toi qui s'arrange pour qu'on soit à l'heure, pis c'est toi qui est en retard tout le temps, là. Ben, moi, 45 minutes, je suis pas capable de me préparer correctement. Ben, ben, ça, c'est pas notre problème à nous, man. OK, mais t'es pas obligé de me parler de même, Marcadieu? Ben, je te parle, même, normalement, là. Moi, j'ai des personnes qui l'aiment le ton ici. Oh, my God! On se calme, là. Je suis très calme. Bonne journée, tout le monde! Bonne journée! La façon dont il m'a parlé ce matin, c'était inacceptable. Pis ce matin, il m'a vraiment beaucoup manqué de respect, pis il a été très, très arrogant en la manière dont il m'a parlé, pis j'ai vraiment pas apprécié ça. Il y en a plusieurs qui sont fâchés après Arcadieu parce qu'il a été bête juste à cause de ça, t'sais. Mais en tout cas, selon moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remis un peu à sa place signée, là, mais bon. Je suis hors de moi, là, hors de moi. Moi, si tu veux me dire, mais moi, d'un chouette vote, moi, c'est clair, je vote pour lui. Anyway, ça fait trois jours, je le sais. Hey! As-tu vu comment il m'a parlé? Pour qui tu te prends, mon grand, de parler de même à une fille avec qui t'habites? Il nous parle comme des chiens, là! Moi, là, comme, il est comme totalement barré de, comme, ma liste de personnes que je veux voir garder ici, là, vraiment, là. On a été une gang à avoir les deux, même, là, toi, moi. C'est moi, Ramy, Manu. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait quasiment une division, là, du groupe, là, totalement. Mais mes larmes semblent se prendre. Moi, j'ai mes larmes, t'sais, c'est comme, on voit, on s'aime bien pis tout, mais elle donne avec la petite claque, là, t'sais. Ramy pis panier et tout. Je trouve qu'il commence à y avoir des divisions dans l'offre, oui, en effet. Il y a des parties prises, il y a des personnes qui sont neutres, il y a des personnes qui sont facilement manipulées, aussi. Ça fait que ça aussi, ça joue beaucoup. Moi, je suis pas le genre de fille à me faire pied dessus, là. Vraiment pas, là. Puis s'il veut que ça soit désagréable de rester ici, dans la maison, mais il a pas choisi la bonne personne parce que je me laisse pas... La meilleure façon, c'est très glaçante, vous deux, là. Oui, mais il y a un caractère de cochon! J'ai aussi une tête de cochon, là. Oui, mais au moins, j'ai du respect quand je parle au monde. Je vais pas leur manquer de respect. Je pense qu'il a été cru, mais je trouve pas qu'il a manqué de respect. Pis c'est même pas parce que c'est Arcadio que je le bac, parce que moi, j'aurais sûrement répondu quelque chose comme ça, puis j'aurais jamais... Ben, il a manqué de respect, parce que pour avoir entendu la suite, moi, je trouve qu'il a manqué de respect. Il était où, le manque de respect? Elle vient d'une autre planète. Ou de quelle planète qu'elle vient? Ça se peut pas que tu comprennes pas le point de vue de Geneviève, de moi, puis de Sydney? Qu'est-ce que tu mets ensemble? C'est tout le même point de vue. Non, je le comprends votre point de vue. Même ça, on se le dit, même moi aussi! On dirait que t'es bornée, autostinée, que non! Non, c'est ça! Non, c'est ça, c'est ça! À prendre que t'as, Charlie, tu veux toujours avoir raison! Hé, tu fermes, tu t'arrives deux secondes! Oh, Charlie! Non, 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 mais là, m'énerve, là! Je t'explique que je suis pas en train de dire non ou quoi que ce soit! Ok! Ratote, qu'est-ce que t'as dit une fois, là! C'est beau! Je comprends votre point de vue. Ce que j'essaie de vous faire réaliser, c'est que les gens viennent de milieux tout différents, puis qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes principes, puis que ça, ça va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les notions de respect de tous et chacun. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Si vous avez l'air à vous borner, à dire que moi, je vais bâtir pas le tronc! Non, mais juste, le fait que tu fais juste là de fermer sa gueule... Non, mais Ben, répète la même chose depuis fucking deux jours que moi! Hé, là, on est pas situé jusqu'à l'énoncé, là! Mais c'est ça, pour une situation qui est même pas moi! Là, il y a comme trois groupes. Il y a comme le mien, ceux, Arcadio, puis Charlie et compagnie. Puis aussi, il y a un milieu, quelques personnes de chaque groupe qui sont assemblées aussi, juste pour... qui sont un peu neutres dans chaque côté. Kev, il est complètement contre l'effet que tu veux te débarrasser d'Arcadio. Il se rend pas compte comment Arcadio peut faire n'importe quoi avec Kevin. Si elle avait mis d'Arcadio à la table, moi, je vais manger qu'il y soit pas. En tout cas, ça va être vraiment compliqué, là, on va avoir une discussion là-dessus, pour moi jaser, là. Bon, t'as entendu ce matin, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu sais, il me parle vraiment méchamment, arrogant, tout le temps. Je ne suis plus capable de sentir Arcadio. Je le veux out de ce luft. Je ne suis plus capable. Puis, tu penses qu'il s'en sert avec toi? Chris, il va backstabler tout le monde, mais... Regarde, regarde, regarde! C'est normal, là, que t'aies des liens de la haine, puis, tu sais, qu'il va... que t'as l'impression que c'est un traître, puis tu... Chris! Toi, ça t'a pas fait t'ouvrir les yeux? Comment il t'a parlé l'autre fois? Il m'a pas parlé si peu que ça à comparer toi, là, mais en tout cas... Hé, le kid, toi t'habites chez tes parents, fait que tu sais pas qu'est-ce que c'est. Fucking insultant, là. Ouais, mais c'est pas une raison pour que je dis que je veux l'avoir hors du luft, juste parce qu'il me dit ça. Non, 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 je te dis pas que je m'attende à ce que tu dises ça. Je veux juste te faire ouvrir les yeux, puis tout le monde vient me voir, puis tout le monde me dit, hé, Kevin, il est comme ça, là, devant Arcadio, là. Il va être... tu vas t'être surpris à un moment donné, Kevin. Tu vas t'être surpris, puis moi, là, je suis avec toi en ce moment là-dedans, là, puis j'essaie juste de te faire ouvrir les yeux, ici. Me faire ouvrir les yeux? Comment, là? Kevin... Arrêtez de me manipuler, là. J'essaie tellement genre de me virer contre toi. Non, non, c'est lui qui essaie de te manipuler, Kevin. Il manipule pas! Pourquoi? Sur quoi tu te bordes pour dire qu'il veut me manipuler de bord, puis que moi, je suis là? Parce que c'est comme ça, il y a une personnalité de même, puis toi? Ah, qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a une personnalité de même? Il y a une personnalité qui est backstabber. Moi, tu vas me faire dire, oh, viens-t'en, ma belle-signée, puis après, tu vas me faire envoyer chier. Regarde, le gars, là, c'est un crise de manipulateur, là. Après la pause, les Lofteurs apprennent combien d'entre eux pourront voter. Lofteurs? Oui! Votre pays a voté hier. Le pourcentage des citoyens qui ont décidé d'exercer leur droit de vote est de 58 %. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, seulement 58 % des Lofteurs auront le droit de voter au ballotage. Donc, seulement 6 Lofteurs pourront voter au ballotage. Les patrons devront s'entendre sur la liste électorale. Ils devront déterminer qui aura le droit de vote. Oh, je vous rappelle que cette semaine, c'est un ballotage de gars. 58 %. C'est dégueulasse, hein? C'est pas fort, hein? Ça, c'est comme si... près de la moitié du pays se calisse complètement. Non, c'est pas tant, parce que c'est 58 % du monde de 18 ans et plus, là. Hé, il y a 26 voteurs sur 11 Lofteurs. Des fois, j'ai vraiment l'impression que 10 monde viennent d'une autre planète, genre. Vous savez-vous déjà qui vote, qui vote pas? Non, c'est pas vrai. On a essayé, mais c'est vraiment pas facile. Je suis confus totalement. Moi, j'essaie plus de choisir le monde en fonction de protéger quelqu'un. Ouais. Je sais que Kevin veut mettre Dieu au ballotage. Moi, j'étais pas au courant de ça. Moi, je te le dis tout de suite, si j'ai quelqu'un à mettre au ballotage, c'est Manu. Parce que, d'après moi, le ballotage va jouer entre Manu et Kevin. Ça fait chier qu'il faut que je prenne la décision avec... Et c'est quoi vous arrivez à un consensus? Il est faux. Il va falloir que je choisis mes votes très wise. Étant donné qu'on a le privilège, c'est sûr qu'on essaie de se mettre à notre avantage, mais... Rémi... On s'entend que les avantages à toi sont pas les mêmes que les miens. Non. Bien, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, toi, moi, j'apprécie Arcadio, puis toi, tu l'apprécies pas. Bien, tu vas t'en rendre compte bientôt. Arrête de me dire ça, Sini, s'il te plaît. Bien, je... Chut! Elle est patronne, en plus, elle doit choisir qui vote. Bien, oui. Au pire, elle va la chier, elle va voir. Je l'ai pas... je l'ai pas envoyée chier, man. Bien... Je l'ai parlé comme... elle doit se faire parler parce qu'elle comprend rien. C'est tout. Oui, mais tu sais comment il est allé. Bien, oui, mais si je m'en trouve au ballotage à cause-là, j'ai encore plus craqué, man, tu sais, puis... C'est comme lui seul. Mais ça sera pas à cause d'elle, mais elle va s'arranger pour enlever le vote parce qu'elle sait qu'ils voteront pas contre toi. Elle va sûrement donner le droit de vote à Manu. Manu, il est contre Arcadio pis Charles. Ouais, ouais, c'est un bon choix. Peut-être à moi, j'ai dit... Je me suis toujours votée pour ce jour-là. C'est une manière... Je me vois pas voter contre Rémi, pas à tout. Je me vois pas voter contre Manu parce que je l'ai déjà faite. Puis comme Jason non plus, moi, jamais rien fait. Ça fait que... Si t'enlèverais Arcadio pis j'enlèverais Manu, qui qu'on mettrait? Ben, Rémi pis Jason. Ouais, ouais, ils vont de moi. Ouais? Ouais. T'es sûre? Ouais. Là, on se lance dans des gros risques, là. Oh, je sais plus! Ah, ben, non, qu'est-ce que c'est? Hé, le kid, là, il va faire voter contre moi ou Rémi. Il a... il a que... il a que de pouvoir, lui. Il y a pas personne qui nomme jamais vos noms en personne. Je sais, mais lui... Moi, j'entends jamais vos noms. J'entends jamais mon ami. J'entends jamais ton nom. Mais Mira, il veut réussir à convaincre. Moi, je m'en fous, Arcadio, il va voter anyway, c'est pour moi la prochaine fois qu'il va avoir la chance. Ça fait que t'enlèverais où aller le faire en premier, tu sais. Ou au pire, si je sors pas le premier, moi, elle va sortir genre pour le... Pour le deuxième, au moins, il va avoir deux semaines d'épisode. Éloïs? J'ai un doute. De quoi? Sur nos choix encore. Ça serait le fun que Charles-Éric Arcadio soit au balotage. Tu penses que ça serait une bonne idée de mettre les deux au balotage? Ben, c'est ça. On a deux choix, right? On le sait pas. Il va falloir qu'on choisisse deux personnes? On le sait pas. Si je mets Charles-Éric, toi, tu mets Charles-Éric, on trouve quelqu'un qui mettrait Charles-Éric, pis qu'on trouve trois personnes qui mettent Arcadio. Arcadio. Oui. Pis Arcadio, c'est sûr qu'il m'a mené. Non, mais si ça avait été juste de moi, je prendrais le bon choix à 100%. C'est juste de toi, toi-même, toi-même. T'as-tu ton but? T'as-tu ton but? T'as-tu ton but? Ouais, ouais. Lâche-toi si t'as pas donné ton but, là. Je tiens mon but. Au retour, les patrons choisissent qui aura le droit de voter. Patrons, il est temps de distribuer vos bulletins de vote. Michaela, aujourd'hui, tu devras voter. Arcadio, aujourd'hui, tu devras voter. Manu, aujourd'hui, tu devras voter. Geneviève, aujourd'hui, tu devras voter. Il vous reste deux bulletins à distribuer. Allez-vous les donner ou égoïstement les garder pour vous? Moi, je le garde. Moi aussi, je le garde. Vous devrez donc exercer votre devoir de lofeteur et voter pour les deux lofeteurs que vous désirez voir au palotage. Tu penses qu'il va voter pour qui? Manuel, il vote pour Arcadio. C'est sûr. Toi, tu vas mettre, genre, Jason puis Manu. C'est sûr que je ne m'ai pas Arcadio, c'est sûr que je ne m'ai pas aimé. Ça, c'est clair dès le début. Il reste, ça fait qu'il te reste Manu Charlie puis Jason. Puis toi, tu as dit depuis le début, c'est Jason. C'est ça? Ouais. C'est ça. Jason, je veux le mettre juste parce que je le mets. Mais moi, ce que je trouve plate, c'est que Jason, c'est sûr qu'il a une conséquence. De toute manière, avec son procès. Tu comprends? Mais de toute manière, Jason, il y a eu de la visibilité toute une journée, c'était juste à propos de lui. Tu comprends? Ouais. Ah, c'est pas facile. Il faudrait pas se retrouver nos trois au balotage. Maintenant, ça, ça serait un « fuck » et le dingue, hein? C'est trois votes assurés. Siné, Manu puis Geneviève. Le triangle, les Bermud. C'est de la merde. Moi, j'ai pas de la certitude, mais si j'ai des votes, ça va être de Siné puis de Manu. Siné, Manu, euh... Ouais. Puis Geneviève? Peut-être Geneviève, on sait pas comment t'as vu. Peut-être. Comme tu dis, c'est la personne que j'ai le plus de visibilité assaisée ici. Ouais. Mais t'sais... J'arrêterais pas contre toi, man, t'sais. Pense pas. Moi, moi, je serais pas inquiet de me retrouver dans le balotage tête-à-tête avec Manu, n'importe quand. Moi, ce que je voudrais, là, c'est un balotage tête-à-tête avec Siné, man. Bam! Moi, je te collerais ça, là, showdown, man. Comme toi avec toi, Manu. En règle de biaisir, parce que si tu pars contre pied l'arrière, il faut que je pète un plomb. Ben ouais, mais c'est bon pour le show. C'est bon pour toi, là. C'est quoi, Siné? Avez-tu vraiment protégé Manu à ce point-là? Je comprends pas, moi, en tout cas, si elle veut vraiment protégé à ce point-là. C'est sûr que Siné, Geneviève, puis Manu, ils ont fait un entable. Les trois, ils votent Charlie puis moi. Alors, faut que Manu se trouve au balotage. Sinon, je veux vraiment être piste à toi. C'est demain que vous connaîtrez le nom des garçons au balotage. La semaine dernière, Isabelle a quitté le loft. Samedi Magazine l'a rencontré en exclusivité pour parler de son expérience. Vous pourrez aussi lire ma chronique sur les lofteurs. Jason a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation et c'est à vous de décider de sa sentence en vous rendant au www.leufstory.tqs.ca. Merci beaucoup. À demain. J'invite au jardin, Michaela. Jason, parce que je sais que je ne suis pas dans ses top trois lofteurs. Donc, pour moi, ce serait préférable qu'il sorte. Puis Manuel, parce que je trouve que dans les derniers jours, ce qu'il m'a dit est venu un peu trop tard. Kevin. Jason, parce que c'est le gars avec qui j'ai le moins d'affinités. Charlie et Arcadio. C'est les deux gars avec lesquels je ne m'entends pas du tout et puis que j'ai le moins d'affinités avec. Donc, je désire mettre au baladage cette semaine Arcadio. La raison et plusieurs petites raisons. Je parle pas mal moins et puis je suis très moins proche de lui. Et Charles-Éric, désolé, des fois on commence à chicaner déjà. Donc, je sens que c'était mon deuxième choix. Désolé. Manuel, parce que je sais qu'il a voté contre moi une couple de fois et puis je sais qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Il est maintenant temps de compter les votes. C'est à vous de jouer, patron. Oh, mon Dieu. Regarde ce que j'avais pensé. Ah, mon Dieu. Vous êtes la TQS, le mouton noir de la télé. La rondeau de Kia, le moteur de votre soirée à TQS. Kia, surprenez la route. ... ... Sous-titrage MFP.